Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver comme prévu pour un ajustement du patron des t-shirts Hercule. Alors déjà merci pour l'accueil formidable que vous lui avez fait, ça m'a fait vraiment plaisir que ça vous fasse plaisir. Voilà, on avait mis un compteur en fait pour voir le nombre de téléchargements et il y a eu un homme qui m'a hallucinée de téléchargements. Donc voilà, je suis trop contente, j'espère que vous allez écouter des beaux t-shirts aux inventeurs de vous et que ça leur fera plaisir. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur le site urbanferry.fr, il y a une rubrique réalisation parce que ça me ferait vraiment super plaisir d'aller voir. Voilà, et donc aujourd'hui il s'agit d'un petit ajustement, donc en fait comment on fait s'il y a, si l'homme a un peu de ventre comme ça, comment on peut faire, parce qu'on va prendre quand même la taille du buste, c'est ça qui est intéressant, le tour de buste, et puis la carrure quoi. Et en fait après, il va y avoir un souci parce que dans le dos ça va aller, mais devant ça va un peu tirer, donc c'est pas forcément super saillant, et ça peut être bien de rajouter un peu de tissu à cet endroit là. Alors quels sont les soucis quand il y a un petit peu de ventre comme ça ? Bah donc ça tire, donc ça fait un peu des plis, donc ça met en avant le fait qu'il y a un peu de ventre, donc c'est pas forcément super. Et en plus de ça, le t-shirt il peut sembler un peu court. Alors comment ça se fait ? Donc déjà je vais montrer sur moi, ça n'a rien à voir, moi je suis vraiment à un cas extrême là avec mon ventre, ça n'a rien à voir, c'est juste pour qu'on comprenne. Alors il y a une première mesure à prendre, ce serait le même ajustement en fait si on voulait faire un t-shirt de femme, avec un ajustement pour le ventre, soit parce qu'on a un peu de ventre, soit faire en rajouter vraiment beaucoup parce qu'on est enceinte, comme moi. Voilà, donc c'est un ajustement qui peut servir à beaucoup de vêtements. Admettons que je fasse un vêtement où de l'encolure, donc on repère où arrive l'encolure jusqu'au bas du vêtement, donc ça vous mesurez sur le patron, ça fasse admettons 45 pour notre exemple. Voilà, donc je le mets là autour de mon ventre, j'épouse bien la forme comme ça. Bah moi 45, ça arriverait là, et donc ce serait un peu court, il manquerait là un peu pour que ça couvre le ventre. Donc vous regardez combien il manque ici. Bon je vous dis, je suis désolée de prendre sur moi, je suis un réacteur extrême, mais comme ça, on comprend. Et après, il y a le tour comme ça, donc là aussi, c'est là que ça va tirer, donc là on mesure. Voilà, par exemple moi je suis à 101 quoi. Et donc on regarde par rapport à ça, la mesure du vêtement fini, donc soit il y a un tableau sur Urban Ferry, il y a toujours un tableau mesure du vêtement fini pour vous aider à avoir l'aisance, soit vous mesurez sur le patron et vous n'oubliez pas d'enlever les marges de couture. Donc le vêtement fini, donc admettons, on prend mon exemple que j'ai un tour de taille là de 101, et donc admettons que le vêtement fini, il soit par exemple 90. Voilà, bah on voit que forcément, bon là en plus c'est du jersey, donc ça va aller, ça va un peu tirer. Pour des vêtements de grossesse, ce serait pas grave, mais là pour l'ajustement, ça va être embêtant. Donc on voit qu'il manque 10 cm. Alors 10 cm, souvent en patronage on répartit par quart de corps, parce qu'on fait deux demi-devant et deux demi-dos. Mais là c'est juste un ajustement qu'on va faire sur la pièce du devant. Donc admettons qu'il manque 10 cm. Après à vous de voir si vous voulez rajouter un peu d'aisance, pour qu'il y ait un peu d'aisance autour. Donc 10 cm, on va dire qu'on peut rajouter 4 cm d'aisance. 4 cm, 8 cm, c'est bien pour un t-shirt comme ça, puisqu'on reprend l'exemple du patron pour homme. Donc admettons qu'il manque comme ça 10 cm, vous rajoutez 8 cm d'aisance, ça fait qu'il manque 18 cm. Mais bon, comme je vous dis, mon cas est extrême. Et on divise cette mesure par deux. Donc ici, dans ce cas-là, ça ferait 9. Voilà, donc je vais réexpliquer sur un autre exemple, parce que je ne sais pas si c'était super clair. Donc, vous regardez la hauteur ici du t-shirt. Donc de l'encolure jusqu'en bas. Alors les marches de couture, normalement, on les enlève. Donc vous pouvez enlever en haut, c'est une toute petite marche, c'est 0,7 puisqu'il y a l'encolure là. En bas, il y a l'ourlet de 2 cm. Donc pensez à enlever ça. Vous regardez, vous pouvez même poser le patron sur l'homme pour lequel vous cousez le t-shirt pour voir où ça arrive. Vous voyez combien il manque. Là, vous avez la mesure de combien il manque, donc verticalement, sur le devant. D'accord ? Voilà. Et donc ensuite, on va regarder combien il manque sur la circonférence. Donc là, vous mesurez le tour de taille. Vous comparez par rapport aux vêtements finis. Et vous voyez combien il manque. Donc par exemple, donc admettons, là j'ai le patron, le cahier de Hercule devant moi. Admettons que vous cousiez une taille 56, donc le tour de ceinture du vêtement fini, c'est 120. Et admettons que l'homme pour lequel vous cousez, il fasse 122. Donc il manque 2 cm. D'accord ? On rajoute un peu d'aisance. 4, 6, 8, comme vous voulez. Allez, on rajoute 6. L'aisance à la poitrine du t-shirt, elle est 8, pour avoir une idée. Donc admettons, on rajoute 6, ça fait 6 plus 2, 8. Donc il manque 8 en circonférence, 8 cm. Et on va diviser par 2, puisqu'on ne travaille pas sur le devant en entier, on travaille sur la moitié du devant. Donc on divise par 2. Donc on avait nos 2 cm plus 6, 8. On divise par 2, ça fait 4. Il manque 4 cm. Donc on va rajouter 4 cm sur le tour. Maintenant, on va voir comment on fait sur le patron. Si ces mesures vous ont un peu perdu, que vous trouvez que c'est un peu compliqué, bon déjà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Et en plus de ça, sachez que vous pouvez faire de façon un peu empirique. Vous rajoutez un peu en bas, vous écartez un peu, vous faites un test, un t-shirt, c'est pas très long à coudre, et vous voyez ce que ça donne. Déjà en général, s'il y avait besoin de cet ajustement, ce sera mieux. Puis après, vous voyez si c'est bon, s'il en manque un peu, s'il en faut un peu plus, voilà. Donc nous, pour notre exemple, on va dire qu'il manque, allez par exemple, 5 cm en bas, d'accord ? Donc là, on va dire que sur cette ligne-là, il manque 5 cm. Et comme dans notre exemple, pour le t-shirt pour hommes, on va dire qu'il manque nos 8 cm de circonférence, donc divisé par 2, ça fait 4, d'accord ? Donc on va rajouter 4 comme ça de côté, et 5 comme ça en bas. C'est parti, on regarde ce que ça fait sur le patron. Alors déjà, une petite remarque aussi pour le patron, c'est que il y a plein de façons de faire cet ajustement-là. Il y en a beaucoup, il y en a où on découpe des trucs, on peut, enfin, il y a plusieurs façons vraiment. Donc moi, je vais vous montrer une façon facile et rapide, parce que des fois, quand on fait des ajustements, si en plus, il faut faire des trucs de fouet, ça va peut-être vous remuter. Donc je vous montre une des façons possibles, c'est une façon qui est assez donc facile et rapide. Et donc, regardons tout de suite ce que ça donne sur le patron. Alors voilà le devant du patron d'Hercule. Donc je n'ai pas modifié directement sur le patron, j'ai posé une feuille de papier à patron en dessous et j'ai décalqué l'empreinte du patron donc tout autour. Donc moi, j'ai pris un fouet très énorme, c'est pour qu'on voit bien, sinon il vaut mieux être plus précis que ça. Et donc j'ai décalqué donc tout autour pour avoir l'empreinte de notre devant. En plus, déjà, on va devoir faire coulisser le patron, donc on a besoin de le décalquer et en plus de ça, c'est bien pour les ajustements de prendre une pièce qu'on décalque parce que comme ça, vous avez encore le patron original si jamais il faut faire un autre ajustement, si jamais vous voulez modifier. Voilà. Alors, on a dit qu'en bas, on allait augmenter de 5 cm d'après nos mesures dans notre exemple, on prend un exemple comme ça au hasard et on a dit qu'on prenait une taille en fait où on avait une aisance de vêtements finis de 120, le tour de ventre de 122, donc il manque 2 et puis on rajoute une aisance parce que si c'est moulant au niveau du ventre, ça ne va pas être très joli donc admettons qu'on rajoute une aisance de 6 cm. Voilà. Donc, ça nous fait 8 cm à rajouter mais comme on travaille par demi devant, 8 cm, il faut les rajouter sur tout le devant et là, vous avez vu cette pièce-là qui est dans la pliure, c'est un demi-devant donc nous, on va rajouter 4 cm dans ce sens-là donc 5 cm dans ce sens-là et 4 cm dans ce sens-là dans l'exemple, sinon, vous prenez, vous mesurez. Alors, 5 cm, ce n'est pas dur que j'ai commencé à le faire là. On prolonge les deux lignes ici, on mesure 5, hop, 5 ici, hop, et on n'a plus qu'à tracer. Voilà, donc là, on a augmenté de 5 cm en bas. Ensuite, ici, alors c'est surtout donc sur le milieu devant qu'il faut augmenter donc on va après relier d'une autre façon. Ici, on a le milieu devant donc là, c'est là où le ventre est donc c'est là qu'il faut bien augmenter 5 cm. Ici, pour le côté, attention, il faut que ça corresponde à la pièce d'eau et la pièce d'eau, elle arrive ici. Donc, soit on fera un arrondi soit on augmentera la pièce d'eau aussi de 5 cm. Voilà, donc on verra pour le bas après. Maintenant, comment on fait pour augmenter de nos 4 cm sur le, comme ça, la circonférence ? Alors, on va utiliser donc la technique du pivot. donc on va tracer une ligne ici, je ne sais pas où le ventre est le plus proéminant donc admettons ici comme ça. Voilà, c'est pas malin, j'ai écrit à côté mais... Et là, ça doit être plus grand de 4 cm. Enfin, il y a 4 cm, il est mesuré donc ça doit arriver là. Donc, comment on fait pour augmenter de 4 cm sur le demi devant ? Donc, avec la technique du pivot, on lève les poids je vais piquer comme ça en dessous du bras avec un découp vite et je vais faire coulisser ma pièce jusqu'à arriver ici au petit repère que j'ai fait. Voilà. Donc là, je replace les poids de couture. Je trace donc, je suis désolée, j'ai marqué partout donc c'est un peu sale maintenant. Pas grave, je trace fort pour qu'on voit bien. voilà. Et on arrive ici. Alors là, on peut enlever notre patron. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a le côté qu'on a augmenté qui arrive là. Alors, si on le fait s'arrêter là, il n'y a pas besoin de changer le dos puisque le dos, cette ligne-là, on n'a pas modifié la longueur puisqu'on a juste fait pivoter la pièce. Donc là, la longueur ici est la même que la longueur là. Donc, pas la peine de changer la pièce dos. En revanche, la pièce devant là, on l'a un peu augmentée comme ça en bas. et donc maintenant, il faut relier ces deux-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un arrondi par exemple. Comme ça. Voilà. Et on a notre nouvelle pièce ici. Alors, on pourrait, si vous voulez que ça reste droit, le problème, c'est que si vous voulez absolument que ça reste droit, autre option, vous pouvez. Mais là, vous devez mesurer. Par exemple, moi, il y a 5,5 cm en plus. Il faut allonger la pièce dos de 5,5 cm. Ça fait que sur les fesses, ça descendra de 5,5 cm de plus. C'est possible aussi si jamais vous ne voulez pas l'arrondi. Mais sinon, il faut faire l'arrondi comme ça. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à découper la nouvelle pièce de patron. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de modifier une autre pièce puisque là, le côté, il a toujours la même longueur. Là, c'est au milieu devant, donc ce n'est pas grave. que ce soit plus long puisque l'autre côté l'est symétrique. Voilà. Et puis, rien n'a changé pour l'encolure, rien n'a changé pour l'épaule. Donc pour le reste, c'est la même pièce. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions, si il y a quelque chose qui n'est pas très clair, n'hésitez pas à demander. Voilà, j'espère que ce petit ajustement vous a plu et que vous n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Je vous ai fait un plan plus large pour vous montrer ce mon nouvel atelier. Je vous avais dit que j'avais déménagé dans le salon, donc c'est un peu pareil, la déco. Franck a tout remis, c'est trop cool parce que j'aimais bien ma déco donc j'étais un peu dégoûtée de la perdre. Mais non, il y a tout, il y a encore le truc à patron, Erin, le cadre en fer et tout. Il y a un écran en plus, un grand écran, je peux brancher mon Mac comme ça pour le patronage, le mannequin, les machines et tout. Voilà, c'est cool. Et j'aime bien en fait, c'est bien parce qu'Erin elle peut jouer à côté, il y a le salon et tout, le tapis, tout ça. Et donc elle peut jouer là et puis moi je peux faire de la couture en même temps un petit peu, aller la voir un petit peu, enfin je la vois en même temps donc c'est super pratique et j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que je vais voir vos belles réalisations. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501